J'ai créé L'Ambra Azur en 2020 et on est une menuiserie d'agencements, donc on fait tout ce qui est agencements d'intérieur, agencements complexes, tout ce qui touche à l'architecture d'intérieur en fin de compte. On fait tout ce qui touche aux panneaux stratifiés, aux matériaux dérivés et on est situé à Dijon. Mes missions quotidiennes je dirais que c'est surtout à la commande numérique, là où je travaille principalement, je vais récupérer mes panneaux et je vais faire tous les usinages, je vais programmer tout ce qu'il faut pour pouvoir monter les caissons, prévoir s'il y a besoin de rayonnage, s'il y a besoin de portes, donc prévoir tout ça et aussi je vais surtout donc monter les meubles et aller les poser directement sur les chantiers. Je fais partie du premier pôle si on peut dire ça comme ça, le client a d'abord affaire à moi, il me fait part de ses envies, des besoins du côté fonctionnel et moi après je retraduis ça sur mes logiciels, donc je fais du design 3D, ce qui permet après d'effectuer les plans de fabrication, le chiffrage et de proposer un devis au client par la suite. Depuis qu'on a la CN, en tout cas moi je peux un peu plus me permettre des choses en complexité que j'évitais avant. Du bois ou pas du bois d'ailleurs, mais ça peut être du panneau, du compact, du stratifié, du médium, voilà c'est tous les matériaux on va dire dérivés, mais avec une finition dessus. Que ce soit du mélaminé, de la laque, du chêne, du noyé, tout ce qui touche au bois en fin de compte quand même. Il y a des beaux projets à venir, on a une maison d'architecte potentiel qu'on va pouvoir faire à Versailles, donc c'est une maison qui est complètement futuriste, mais c'est toujours quelque chose qui est en projet. On a aussi quelques projets qui peuvent nous amener en dehors de la France. L'investissement chez Felder ça a été surtout une question de coût, donc j'ai eu un rapport qualité-prix, des machines assez rapidement et fonctionnelles et surtout avec un bon fonctionnement, c'est-à-dire que ce soit la scie numérique, la commande numérique Creator, la plaqueuse de champs, c'est des choses qui nous ont permis de faire du gain de temps et de l'activité, donc c'était très bien pour nous. Certains sujets qui ont été résolus, déjà au niveau des délais, c'est de se dire qu'avant on faisait tout découper plaqué par nos fournisseurs, découper les panneaux, les faire plaquer les champs et nous on assemblait tout ici, mais en fin de compte il y avait beaucoup de délais, beaucoup de demandes, je ne suis pas le seul menu-sie à faire ce genre de choses-là quand on n'est pas équipé et au moment où on s'équipe avec une plaqueuse, avec une commande numérique, avec une scie assez performante, on est capable de répondre assez rapidement, que ce soit pour un petit projet ou un gros, on est capable d'avoir des délais beaucoup plus courts et c'était surtout ça l'essentiel.